Voici le tuto et le guide complet du secret coché et complexe du mode DMZ qui vous permettra de débloquer plusieurs récompenses dont une variante d'armes assez stylée. Alors pour réaliser ce secret vous allez devoir vous rendre sur la map de DMZ. Il y a 4 emplacements possibles. Il y en a 3 qui sont indiqués par des points d'interrogation et il y en a une qui est complètement secrète à un oasis. De toute façon les 4 emplacements sont indiqués sur la map que je vous affiche actuellement à l'écran. Par contre pour chaque entrée du bunker secret vous aurez quelque chose de bien précis à faire. Alors pour information toutes les entrées sont un peu cachées mais si vous cherchez un tout petit peu vous allez les trouver facilement. A Almazra City c'est caché dans un parking souterrain. Quand vous aurez trouvé la porte du bunker vous interagissez avec la porte et là ça va vous transférer dans le complexe de Cocheil. Pour cette première entrée vous allez devoir trouver une batterie de voiture et des câbles de démarrage pour ouvrir la deuxième porte du bunker qui se trouvera tout simplement sur votre chemin. Donc à droite vous aurez un petit dispositif où vous allez pouvoir placer la batterie et les câbles et ensuite vous pourrez interagir avec le bouton pour ouvrir la porte du bunker. Pour la deuxième entrée qui se trouve à Tarak Village en dessous d'un pont là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement suivre les flèches rouges qui seront indiquées sur les murs. Donc faites attention parce que vous allez devoir nager. Donc prenez bien votre respiration pour ne pas vous noyer. et à un moment donné dans un couloir il y aura une porte bien cachée il faudra emprunter cette porte et continuer à suivre les flèches pour pouvoir arriver à la deuxième porte du bunker. Ensuite pour la troisième entrée qui se trouve à Ruan Hoy dans les sous-sols là c'est comme la première entrée que je vous ai présenté il faudra trouver des câbles de démarrage et une batterie de voiture pour pouvoir ouvrir la deuxième porte du bunker. Et enfin pour la quatrième entrée qui est secrète qui se trouve près des oasis tout en haut de la map là ce que vous allez devoir faire c'est de fermer les portes des bunkers qui se trouvent dans chaque salle parce qu'en fait il y aura du gaz et en fermant les portes vous n'aurez plus de gaz et vous pourrez accéder aux prochaines pièces. Alors par contre pour fermer les portes il faudra appuyer sur les boutons qui se trouvent sur les consoles dans la première pièce. Ensuite il y a certaines portes que vous allez devoir fermer manuellement avec des valves qui se trouvent justement à côté des portes des bunkers à fermer. Quand vous aurez fermé toutes les portes en continuant votre chemin vous tomberez sur la deuxième porte du bunker. Donc voilà comment vous allez pouvoir rentrer dans l'usine chimique. Alors très important avant de rentrer essayez de vous équiper de lunettes thermiques. Donc normalement vous pouvez les trouver assez facilement si vous cherchez les zones d'où vous venez. Quand vous en avez trouvé avant de rentrer dans l'usine chimique équipez-vous-en en allant dans votre sac à dos et en appuyant sur carré pour vous en équiper. Quand c'est fait faites très attention dans l'usine car c'est le lieu de rassemblement où il y a toutes les entrées qui se rassemblent. Donc ça veut dire que s'il y a d'autres joueurs qui ont utilisé d'autres entrées que vous vous allez pouvoir les trouver à cet emplacement. Donc faites attention parce qu'il n'y aura pas que des bottes il y aura sûrement d'autres joueurs avec vous. Alors ce que vous allez devoir faire dans cette zone c'est de trouver la clé de l'administration de l'usine. Donc cette clé elle se trouve en plein milieu de la zone et à cet emplacement là il y aura un petit bureau avec de la lumière. Donc vous allez pouvoir le repérer facilement. Donc ce que vous allez devoir faire quand vous avez repéré ce bâtiment c'est de regarder les deux conduits qui sont à côté du bureau. Dans l'un de ces deux conduits vous trouverez la clé. Essayez d'être le premier à la récupérer parce que si quelqu'un d'autre la récupère avant vous vous allez devoir tuer l'escouade ou tout simplement suivre l'escouade pour pouvoir continuer le secret. Alors quand vous avez récupéré cette clé vous allez devoir vous diriger vers l'emplacement A1. Alors pour trouver l'emplacement exact moi ce que je fais c'est que je vise la fenêtre du bureau qui projette de la lumière et je vais à l'extrémité. Donc quand vous aurez trouvé l'entrée A1 il y aura une porte de bunker jaune devant vous qui va vous demander justement la clé que vous avez récupérée pour l'ouvrir. Donc là vous interagissez avec et vous ouvrez la porte. Quand vous avez ouvert la porte vous continuez votre chemin et là vous allez tomber sur le boss rhinocéros. Alors faites très attention à ce boss parce qu'il est super puissant. Moi ce que je vous conseille pour le tuer facilement c'est d'utiliser le fusil à pompe KV Broadside avec comme munition les dragons de calibre 12. Ces munitions là sont super efficaces pour le tuer. Après si vous n'avez pas ces cartouches là ou cette arme là essayez de trouver une autre arme ou des autres munitions qui seront très efficaces pour le tuer. Parce que ce mec là a énormément énormément de vie c'est juste hallucinant. La première tentative qu'on a fait il nous a fallu 20 minutes pour le tuer. Et en plus de ça on a manqué énormément de munitions. Donc équipez vous bien avant d'aller voir ce boss et surtout achetez des boîtes de munitions à la station de ravitaillement qui se trouve dans les environs juste avant le boss. Ensuite quand vous aurez réussi à tuer le boss il y aura une porte qui s'ouvrira et vous allez devoir emprunter ce chemin pour aller à un deuxième boss. Mais faites attention parce que ce chemin est bourré de pièges. Il y a plein d'explosifs partout donc faites très attention quand vous avancez. En plus de ça le deuxième boss est un sniper et quand il va vous tirer dessus il va vous faire très très mal. Donc moi ce que j'ai fait avec mon poteau Valanchoin dédicace à toi frérot c'est que moi je suis resté en retrait lui il a avancé et il a désamorcé les pièges comme ça au cas où si lui viendra mourir ben il rambe jusqu'à moi je le réanime et on continue comme ça et on avance petit à petit pour safe un peu la partie. Ensuite quand vous aurez réussi à tuer le boss là vous allez devoir récupérer une clé et cette clé va vous permettre d'ouvrir la dernière porte qui vous donnera accès à la valise d'armes pour débloquer les récompenses. Dès que vous avez récupéré cette valise vous allez devoir rebrousser chemin pour retourner dans l'usine et emprunter un ascenseur. De toute façon les ascenseurs sont indiqués par une porte de sortie. Donc vous avez juste à suivre le logo. Ensuite appeler l'ascenseur sécuriser l'ascenseur parce qu'il va y avoir des bottes pour essayer de vous tuer. Après faites attention aux autres joueurs on ne sait jamais qu'il y a des joueurs qui se cachent aux alentours pour vous tuer et récupérer la valise. On connait bien la communauté Call of Duty après c'est le jeu donc c'est comme ça mais essayez quand même de ne pas vous faire avoir par d'autres joueurs. Donc ensuite quand l'ascenseur est ouvert vous rentrez dedans et vous vous exfiltrez. A ce moment là vous aurez réussi à exfiltrer une valise et vous allez devoir en extraire 6 pour débloquer la variante d'armes que je vous ai montré en début de vidéo. Alors dernière petite information il y a une autre variante d'armes à débloquer qui est super stylée aussi et pour débloquer cette variante d'armes vous allez devoir récupérer des modifications d'armes que vous allez trouver dans le complexe de Kochei. Donc si vous cherchez bien à gauche et à droite vous allez bien finir par tomber sur des modifications d'armes que vous allez pouvoir récupérer et si vous vous exfiltrez avec les 5 équipements demandés et bien là vous débloquerez la variante secrète de Kochei complexe. Et voilà qui termine ce tuto n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça fait toujours plaisir.